Bonjour chers tous, on a tous suivi depuis ce matin la nomination de Kylian Mbappé comme nouveau capitaine de l'équipe de France de football. Vous êtes bien évidemment nombreux à m'envoyer des messages pour demander mon avis sur la question et je vous réponds dans cette vidéo. Il faut dire une chose, Kylian fait partie des trois meilleurs joueurs au monde en ce moment. Il fait également partie d'un cercle très fermé des leaders affirmés de cette équipe de France depuis quelques années et on l'a bien vu durant la dernière Coupe du Monde. Donc je pense qu'il mérite tout naturellement ce poste de capitaine comme l'aurait aussi mérité Antoine Gliezmann qui était son concurrent direct. Maintenant, à la question de savoir est-ce que Kylian a des qualités d'un bon capitaine, par contre là-dessus j'ai mis quelques doutes et je vais vous expliquer. Ça c'est mon avis, voilà ça n'engage que moi, ce que je dis ça n'engage que moi, donc n'écriez pas sur moi. Je pense que Kylian a un souci, c'est quelqu'un qui est très égoïste, c'est quelqu'un qui est très recentré sur lui, d'accord ? On l'a vu bien évidemment au Paris Saint-Germain depuis quelques années, depuis son arrivée et encore plus ces dernières années, c'est quelqu'un qui pense un peu plus à lui qu'à l'équipe. Et du coup, moi ça me pose problème. Parce qu'un capitaine, c'est un leader, c'est quelqu'un qui est, c'est un rassembleur, c'est quelqu'un qui a de l'autorité, c'est quelqu'un qui sait bien parler, c'est quelqu'un aussi qui a une qualité qui est très très essentielle. C'est l'empathie. Donc un capitaine est celui qui doit savoir être à l'écoute, qui doit savoir comprendre les autres, qui doit aller vers les autres, qui doit comprendre les autres pour pouvoir mieux fédérer le groupe autour de l'objectif, que ce soit sur le terrain, que ce soit en dehors des terres. Et sur ce plan, je pense qu'il y a du boulot à faire. Néanmoins, il peut travailler dessus, parce qu'à partir du moment où tu as cette responsabilité, tu te dois aussi de changer ta manière de fonctionner. Et j'espère, c'est quelqu'un de très intelligent, j'espère qu'il aura l'intelligence de travailler sur ce côté, sur ce côté, au niveau de l'empathie, pour pouvoir s'améliorer. Parce que sinon, voilà, ça sera un peu difficile. Vous l'avez déjà vu, que même après cette nomination, Antoine Griezmann a un peu boudé, si les titres de la presse sont exacts, c'est ce que j'ai cru dire, qu'il y a déjà un peu du remue-ménage dans le groupe, oui, parce qu'il ne suffit pas d'être le meilleur joueur d'une équipe pour faire un bon capitaine. Non, comme je l'ai dit, le capitaine est quelqu'un qui est accepté par tout le monde. Et je vais vous dire un peu quelque chose dont vous ne savez pas, dont moi je suis au courant. Je pense que je vais vous la vérité, et ça c'est la vérité. Pourquoi Deschamps a fait le choix de Kylian ? Tout simplement parce qu'à travers Kylian, il sait que Kylian, c'est quelqu'un qui a, en ce moment, a de la visibilité. Et comme lui, il est un peu en défruté parce qu'il a choisi le mandat de tronc, il n'est pas très apprécié par le monde du football, parce que beaucoup espéraient qu'il devait sortir de cette équipe après la Coupe du Monde par la grande porte, mais par égoïsme, comme tous les hommes sont égoïstes, il a choisi de rester. Et du coup, Didier Deschamps ne fait pas l'unanimité. Et il a fait le choix de se protéger en nommant Kylian. Parce que je vais vous dire la vérité, si on se retrouvait quelques années en arrière, ou même un an en arrière, il n'aurait pas choisi Kylian, il aurait choisi Griesman. Parce que c'est ça la vérité. C'est ça la vérité qu'il faut savoir. D'accord ? Et donc voilà mon avis sur la question. Est-ce que Kylian est légitime ? Je dis oui. Mais est-ce qu'il a des qualités ? Non. Je dis non. Il n'est pas un leader naturel. Non, il n'est pas un leader naturel. Désolée. Allez.